Là, c'était une nouvelle vie pour moi. Là, j'ai découvert la sexualité. Déjà, j'ai découvert le plaisir. Mais je ne savais pas que ça allait être aussi bon, finalement. Oui, d'accord. Tu as été encore plus agréablement surprise que ce que tu imaginais. De ce que le corps pouvait offrir, finalement. Parce que ce chemin de guérison, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'est pas responsable de nos blessures, mais on est responsable de notre guérison. Pour moi, ça a été vraiment être responsable de ma vie de femme. Je me suis dit, bon, il m'est arrivé ça. Soit je vis avec ça toute ma vie et je passe à côté de ma vie de femme. Soit je décide de me prendre en main et d'aller vers de la transformation et de métamorphose. Et finalement, ce processus de guérison, il a commencé déjà par la reconnexion à mon propre corps puisque mon corps, j'étais complètement déconnectée. J'étais dissociée de mon corps parce que pour moi, mon corps ne m'appartenait pas. Il avait vécu tellement de choses, tellement subi de choses que pour moi, ce n'était pas mon corps. Tu vois, ce n'était pas le mien. Et déjà, de le toucher, de me reconnecter à lui, de le sentir, de respirer, de me sentir bien à l'intérieur de ma maison, de me reconnecter à ma maison, ça, c'était la première chose. Ensuite, ça a été vraiment de comprendre aussi les influences sur la sexualité. Qu'est-ce qui m'a marquée dans ma sexualité ? Qui a joué un rôle dans ma sexualité qui a un impact dans ma sexualité d'aujourd'hui ? Et ça, je le fais souvent aussi quand je me pose des questions maintenant. C'est qui cette influence-là ou quand j'ai des pensées ou quand il y a des choses par rapport à la sexualité, d'où ça vient ? D'où ça vient ce conditionnement-là ? Donc, j'ai travaillé aussi tout ça. Et puis, naturellement, il y a eu vraiment des déconditionnements sur la sexualité, c'était quoi pour moi ? Et le reconditionnement de la sexualité, c'est quoi pour moi aujourd'hui ? Parce que pour moi, forcément, avec ce qui m'est arrivé, le sexe, c'était sale. Si j'étais sexy, j'allais attirer des prédateurs. Les hommes étaient dangereux. Alors, en plus, l'impact que ça avait, c'était aussi dans l'amour. Je ne me sentais pas en sécurité avec un homme. Je me disais qu'il allait me faire du mal, en fait. Et donc, je ne m'abandonnais pas, même en amour, à cause de ça. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de l'impact que ça a aussi dans notre vie amoureuse et dans l'ouverture du cœur. Et d'ailleurs, j'ai travaillé aussi dans l'ouverture du cœur et la connexion sexe-cœur. Tu vois ? Donc, tout ça, ça a été vraiment un chemin. Je me disais pour le faire du mal. Ça a été vraiment un chemin. Je me disais sûr que je suis en train de s'eniter… Donc, c'est pas encore un chemin.